Salut les Sagittaires ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 4 au 10 Donc cette semaine on va utiliser The Before Tarot pour commencer et ensuite on va voir ce qu'on a au niveau du tarot et de l'oracle Donc n'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle donc ne l'apprenez pas personnellement Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui nous guidera à la page qui décrit comment fonctionnent mes rendez-vous qu'il est important de lire, c'est clair, net et précis et comme ça vous savez comment ça fonctionne et ensuite vous avez plusieurs types de rendez-vous au soir amour et couple, carrière et finance, guidance avec 4 questions guidance avec 7 questions qui peuvent être sur des thèmes différents je vois qu'il y en a 4 ou 7 et pas comme certaines personnes qui m'en envoient une et dans une question il y a 5 questions, d'accord ? Vous avez la guidance avec les 6 mois de prédiction si vous le souhaitez en précisant que si vous prenez votre rendez-vous au mois de décembre vous aurez votre guidance en temps et en heure mais la guidance commencera pour le mois de janvier et pour les 5 mois après, d'accord ? Vu que c'est une lecture générale, les rôles peuvent être inversés dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des genres donc il peut très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi ou un homme dans l'énergie d'une reine les reines sont des énergies de réception et les rois sont des énergies d'action si l'histoire ne vous parle pas, vous êtes libre de fermer la fenêtre d'aller sur une autre chaîne des tarots afin de voir si quelqu'un réussit à voir ce qui se passe chez vous de revenir la semaine prochaine et bien sûr si l'histoire vous parle soyez franc et vrai avec vous-même ne vous placez pas en tant que victime parce que c'est pas forcément le cas des fois nous sommes les acteurs du karma qui vient vers nous il faut simplement l'accepter, tirer des leçons de vos erreurs et évoluer de façon positive et si malheureusement vous êtes la victime de ce que je vois pareil, vous acceptez ce qui s'est passé vous tirez des leçons de vos erreurs vous guérissez pour pouvoir avancer, évoluer et ne pas retomber dans le même panier bien sûr faites vos choix judicieusement et tout ce dont vous avez besoin au niveau du site les services que je propose, les produits tout est dans la description sur le site vous avez des liens qui vous guident à chaque endroit que vous souhaitez donc tout est disponible sur le site on va voir ce qu'on a au niveau du passé déjà qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires pour le passé qu'est-ce qu'on a l'as de denier, le 3 de coupe le 3 de bâton, la tempérance et le 7 de coupe donc la tempérance c'est votre carte sagittaire une opportunité dans le passé il y a peut-être une opportunité soit matérielle ou financière que vous pensiez recevoir et vous étiez content de la recevoir sauf que vous avez sûrement reçu un message qui vous a demandé de vous calmer ou qui vous a montré que c'était pas encore le cas et ça vous a forcé à faire un choix peut-être pas un choix que vous avez fait de façon judicieuse c'est quoi pourquoi on a la tempérance ouais il y a quelque chose que vous souhaitiez il y a une chose dans laquelle vous espériez vous espériez recevoir soit une abondance financière soit une opportunité matérielle ou quelque chose au niveau des biens matériels et ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez vous étiez déjà trop content avant de pouvoir le fêter et il y a quelque chose qui fait que vous a envoyé un message on vous a communiqué quelque chose qui vous a montré que c'est pas ça et avec le 9 d'épée ça vous a mis peut-être dans la ouais ça nous a mis un peu dans la dépression ou l'insomnie parce que vous pensiez peut-être recevoir ce que vous vouliez c'était quoi l'opportunité c'était quoi l'as de denier le soleil ouais un juste dû vous pensiez qu'il y aurait une certaine lumière sur une situation qui vous aurait permis d'avoir ce que vous receviez qu'on puisse vous donner à vous ce qui vous est dû et qu'on puisse donner à quelqu'un d'autre prendre à quelqu'un d'autre ce qui ne lui est pas dû c'est quoi le 3 de bâton ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez désolée pour mon nez je suis un peu enrhumée le 3 de bâton c'est quoi parce que là le 3 de bâton on voit qu'il est en train de lire un message et il est préoccupé donc à mon avis vous avez reçu un message où on vous a communiqué quelque chose qui ne vous a pas forcément fait plaisir le chevalier de bâton et le jugement le chevalier de bâton c'est vous sagittaire et jugement je vais être bâton c'est j'agis sans réfléchir je fonce je ne suis pas stable jugement la reine de coupe et le 5 de bâton il y a quelque chose qui peut-être que vous avez été trop vite ou qu'il y a une chose qui a été faite sans aucune réflexion et peut-être que ça crée des conflits ou sinon c'est que vous avez eu à faire un signe de cancer avec lequel c'est conflictuel à l'heure actuelle c'est conflictuel tous les jours parce que ça clarifiait le jugement une décision que vous avez prise ou qui a été prise qui crée des conflits mais ça c'est parce que vous n'avez pas réfléchi avant de foncer vers quelque chose le chevalier de bâton c'est quelqu'un qui fonce sans réfléchir c'est une énergie intense de je saute et ça vous ressemble beaucoup de voir que vous avez peut-être une opportunité de le fêter avant que ça arrive de foncer et de vous rendre compte après que oh mince j'aurais peut-être dû réfléchir il y a sûrement quelque chose dans le passé qui fait que vous avez été déçu parce que vous pensez recevoir une opportunité une abondance où vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un pardon je vais y arriver aujourd'hui et ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez donc du coup ouais on va voir qu'est-ce qu'on a dans le présent je vais peut-être allumer la vue je vais l'air je sais pas qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des visions pour vous pour la semaine du 4 au 10 bon déjà le passé c'est le passé mais apparemment il y a quelque chose qui n'était pas pensé le recevoir mais c'était pas ça ou pensé pouvoir faire confiance à quelqu'un pardon peut-être un cancer mais finalement c'est pas forcément ça mais ça c'est dû au fait que vous avez pris une décision sans réfléchir vous avez foncé sans réfléchir et donc du coup maintenant vous voyez que c'était pas la meilleure chose ou le meilleur choix oups qu'est-ce qu'on a pour les scorpions les sagittaires pardon pour la semaine du 4 au 10 alors en 6 j'ai l'impression que ça va pas trop les sagittaires ok tranquillité en paix la citation c'est je vais dans la nature pour me calmer me soigner et retrouver mes sensations ok donc la définition de la carte nous avons connu une période difficile mais les défis sont terminés tant mieux les épreuves sous leur multitude de formes que ce soit les tracas financiers les problèmes de santé les relations mouvementées ou les préoccupations pour nos proches nous ont affaiblis physiquement ou éprouvés spirituellement maintenant par l'acceptation la résolution nos problèmes appartiennent au passé nous avons besoin de l'étreinte réconfortante du repos il est temps de récupérer et de recouver notre vitalité donc là on décrit la carte une femme drapée dans un tissu violet est lassivement allongée une lumière divine où un esprit repousse les ombres de ses problèmes elle flotte doucement au dessus d'un jardin zen de cerisiers en fleurs ok donc pour certains d'entre vous c'est la fin d'une situation difficile vous avez passé on va dire l'épreuve ou les difficultés c'est le moment de vous reposer pour d'autres peut-être que vous entrez en plein dedans donc il va falloir vous accrocher qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot pour la semaine du tarot d'histoire au niveau du tarot Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 4 ou 10 pour les sagittaires ? La justice, la lance, l'empereur, bénie. Très bien, le 9 d'épée à l'envers, on l'a eu tout à l'heure à l'endroit, c'est soit vous sortez de cette situation, on va clarifier pour voir la justice en équilibre, une certaine justice qui vous est rendue, l'empereur, bénie, peut-être une certaine stabilité ou peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui est assez têtu ou vous êtes têtu, on va voir ce que c'est. Le 9 d'épée, c'est sortir des prises de tête. C'est quoi la justice pour les sagittaires ? C'est quoi la justice pour les sagittaires ? Soit vous avez une affaire en justice, soit il y a quelque chose de juste qui prend, on a quoi ? Le 7 de bâton, le 3 de coupe, le hiérophane. Le 3 de coupe qui était là tout à l'heure, on l'a vu. Ok. Dans une certaine situation, peut-être en justice, puisqu'on a le hiérophane et la justice qui parlent de justice, de quelque chose de conventionnel et d'une certaine justice ou d'un équilibre. En général, ça parle de problèmes au niveau de la justice ou d'une justice céleste. À mon avis, vous avez campé sur vos positions, ce qui vous permet d'avoir une certaine victoire et une certaine abondance. D'accord ? Peut-être recevoir quelque chose de matériel ou peut-être quelque chose qui vous permet de rester indépendant ou indépendante. C'est quoi le 3 de coupe ? Valet de coupe, le 5 de coupe, le 2 d'épée, le chevalier de bâton et l'étoile. Ça, c'est tombé sur moi, mais je ne sais pas du tout si c'était là avant ou après. C'est le truc. On va les mettre de côté au cas où. Ça, c'est celles qui sont tombées. Il y en a certains d'entre vous, vous avez réussi à trouver une certaine entente, quelque chose qui fait que vous pouvez prendre un nouveau départ, guérir. Avec le chevalier de bâton qui est là, c'est peut-être vous qui avez fait en sorte de peut-être trouver une sorte d'entente avec quelqu'un qui vous permet de pouvoir recevoir. Par contre, le truc, c'est qu'à l'inverse, cette personne, si vous, vous pouvez prendre un nouveau départ et on va dire le fêter, la personne qui est en face de vous, qui peut être un scorpion, c'est quelqu'un qui, en gros, pour cette personne, c'est une mauvaise nouvelle. Le hiérophant, c'est quoi ? L'as de bâton à l'envers, aucune entreprise, pas de bonne nouvelle au niveau d'un nouveau départ. Le hiérophant, pas de passion, le 6 d'épée et le valet de données. Bizarrement, il y a une sorte de départ passionné que vous ne pouvez pas avoir, peut-être au niveau d'une relation avec quelqu'un avec laquelle vous avez des relations sexuelles intenses, mais à côté, vous avez la possibilité d'avoir la paix, d'avoir de bonnes nouvelles au niveau des finances et de partir vers des eaux beaucoup plus calmes. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si vous aviez une affaire en justice ou des problèmes au niveau de votre travail ou de votre boulot ou autre, il y a quelque chose qui s'arrange, mais au niveau de la passion d'une relation avec quelqu'un, c'est peut-être la fin. Donc, c'est, on va dire, un juste équilibre dans le sens où, oui, vous avez de bonnes nouvelles au niveau des finances ou du boulot, mais émotionnellement, au niveau d'une relation, c'est peut-être la fin, d'accord ? Donc, attendez-vous à ça. La reine de Denier, indépendance. Oups, ça va. Oui, maintenant, vous êtes sur vos gardes. Oui, il y en a certains d'entre vous, vous avez, il y a une relation qui se termine, mais au niveau d'une certaine justice ou d'une certaine entreprise ou d'une certaine abondance matérielle, vous avez la possibilité d'avoir un équilibre parce que vous avez, vous êtes restés camper sur vos positions. Par contre, maintenant, avec le neuf de bâton qui clarifie la reine de Denier, vous restez sur vos gardes, vous ne faites plus autant confiance à n'importe qui. Il y a une sorte de leçon qui fait que maintenant, vous n'êtes plus aussi crédule ou aussi innocent ou aussi naïf qu'avant, ou naïve, d'accord ? Il y a quelque chose qui se termine et un nouveau départ au niveau des biens matériels, de finances ou d'une entreprise. Oups, là. L'empereur Bélier. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'empereur ? Jugement. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'empereur pour les sagittaires ? Jugement, 6 de coupe, 3 de denier, 8 d'épée. Une décision qui a été prise, soit par vous, soit par quelqu'un qui est très indépendant et aussi très têtu. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis un certain temps, peut-être un signe d'eau ou quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une certaine innocence. Le 3 de denier collaboré, le 8 d'épée. Prison mentale. Et on a la fin d'un cycle, là. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Pourquoi on a le 8 d'épée ? Le 10 d'épée et la reine. OK. Ouais, il y en a certains d'entre vous, il y a une relation qui se termine, soit parce qu'il y a certaines vérités qui ont été dites, soit parce qu'on vous a dit certaines vérités. Par contre, c'est quelque chose qui vous blesse et qui vous met dans votre énergie de reine d'épée. J'en ai plus rien à faire. On va dire, je masque un peu mes émotions. J'en ai assez. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Maintenant, c'est terminé. On va dire qu'il y a une situation qui vous a pris la tête mentalement. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, une personne qui vous a trahi. Et maintenant, tout ce que vous voulez, c'est laisser les émotions de côté, aller au niveau de votre logique et choisir ce qui est vrai. Sinon, c'est que vous avez eu affaire à quelqu'un qui est indépendant, auto-entrepreneur ou un signe du bélier ou quelqu'un qui est très têtu. Il y a une situation qui fait que cette personne, vous ne la voyez plus de la même façon. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps ou quelqu'un avec qui vous aviez pu avoir une certaine innocence. Vous avez collaboré avec cette personne. Peut-être pas forcément au niveau des biens matériels, mais il y a une certaine collaboration. Mais apparemment, ce n'est pas quelqu'un en qui vous avez pu avoir confiance ou vous pouviez avoir confiance. Et maintenant, soit vous faites appel à la justice pour avoir un certain rétablissement quelconque, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et maintenant, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous a trahi et vous ne vous y attendiez pas. Et maintenant, ça vous a fait évoluer, ça vous a fait grandir. Ça vous a montré que vous ne pouvez pas faire confiance à n'importe qui. Et les sagittaires, en général, vous êtes assez, on va dire, innocents, crédules, pas forcément stupides. Mais donc, du coup, là, j'ai l'impression que c'est une leçon qui vous montre que mince, je pensais avoir confiance dans cette personne, je pensais pouvoir lui faire confiance et maintenant, cette personne m'a trahi. Donc maintenant, c'est une phase dans laquelle vous évoluez, vous devenez la phase adulte des sagittaires, la phase où vous ne faites plus confiance aussi, on va dire naïvement ou inécemment. Le 8 de coupe, le 4 de bâton, ouais. Vous sortez d'une situation où vous preniez la tête, il y avait des insomnies, d'accord ? Si vous êtes passé par une phase où c'était prise de tête, insomnie, etc. Maintenant qu'on a eu la reine des épées, on a le 8 de coupe, le 9 d'épée à l'envers, le 4 de bâton et le soleil. Vous sortez de cette situation où vous étiez peut-être en couple avec une personne ou heureuse, vous avez fait confiance à quelqu'un. Si vous vous preniez la tête par rapport à cette situation, vous pensiez qu'on soit avec quelqu'un, maintenant, vous ne vous prenez plus la tête, vous abandonnez émotionnellement tout ce que vous avez accompli et vous allez vers le soleil. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers quelque chose de beaucoup plus stable. Pourquoi ça n'a pas marché le 4 de bâton ? Le 4 de bâton, c'est construire avec quelqu'un. Donc ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez une affaire en justice qui est validée, terminée et qui va en votre sens. Par contre, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui fait que quelqu'un vous a trahi ou vous a fait de la peine et ça vous a fait évoluer. Le 4 de bâton, la reine de Denier, ouais. Et c'est possible que vous ayez réalisé que peut-être quelqu'un était avec vous juste pour votre stabilité matérielle. Ou quelqu'un vous laisse marier ou vous voulez avoir une relation conventionnelle mais simplement pour votre stabilité. Le 8 de coupe, le roi de coupe et le 2 de Denier. C'est possible que vous ayez affaire un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson et ça crée une certaine instabilité, d'accord ? C'est clair, c'est normal si vous terminez une relation, surtout avec un signe d'eau, ça peut être compliqué, difficile, instable. Mais dites-vous que si vous avez vu la personne telle qu'elle est réellement, parce que le fait qu'on ait eu la reine des épées, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez vu qui fait que ça vous rend froid et glacial. Parce que cette personne vous a montré une facette de sa personnalité ou vous avez découvert quelque chose qui n'était pas positif par rapport à cette personne et maintenant vous allez de votre côté, cette personne va du sien et chacun fait sa vie. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a une fois ? Ok. Non, une dernière, retire. Ok. Étoile dans le cas en sagittaire. Étoile dans le cas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Outrage dans votre part de fortune, c'est le fil qui vous conduit vers votre évolution. Il y a une situation qui vous permet de trouver le fil de votre évolution. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous changez de vous évoluer, vous grandissez. Il y a quelque chose qui fait que, il y a une situation qui fait que vous n'êtes plus le sagittaire innocent, vous passez au sagittaire adulte toujours avec l'énergie d'optimisme et de, on va dire entre guillemets, enfantin mais avec le côté adultes où maintenant la vie où les gens vous les prenez un peu plus au sérieux vous ne faites pas confiance aussi intensément il y a quelque chose qui fait que vous avez évolué d'une certaine façon en tant que personne et vous n'êtes plus aussi naïf ou aussi enjoué c'est dommage parce qu'en général les sagittaires vous avez un optimisme qui est juste génial et malheureusement quand on vit sur cette terre c'est pas si facile de rester optimiste de rester aussi naïf parce que vous avez affaire à des crapules des gens qui sont mauvais et c'est difficile de se rendre compte que dans le monde dans lequel on vit on a affaire à ça mais bon apparemment c'est la vie qu'on a sur terre mais j'ai l'impression que certains d'entre vous il y a quelque chose qui fait que c'est pas que vous éteignez votre flamme d'innocence ou d'optimisme mais il y a quelque chose qui fait que vous avez changé que maintenant vous êtes beaucoup plus durs avec les gens beaucoup plus stricts envers vous les personnes auxquelles vous donnez vos émotions beaucoup plus réfléchies au niveau de de ce que vous donnez aux autres en fait de ce que vous partagez au niveau de vos émotions aussi ouais il y en a certains que vous avez grandi les sages c'est toujours un peu triste quand les sagittaires grandissent pas parce que faut pas que vous grandissiez mais c'est parce que vous êtes le signe le plus enfantin du zodiaque donc quand vous passez à la phase où vous devenez adulte ça éteint un peu quelque chose ça détruit une certaine innocence mais malheureusement la vie dans le monde dans lequel on vit on peut pas être aussi innocent et aussi positif avec envers les autres êtres humains c'est juste pas possible sinon vous allez toujours vous faire arnaquer alors le flot cosmique l'argent et vous grandissez c'est un moment il y en a certains au niveau d'une certaine justice ou si vous avez une affaire en justice vous recevez des finances et il y en a certains c'était le moment pour vous d'évoluer et de grandir vous êtes passé par une phase difficile au niveau de la légalité mais il y a quelque chose aussi qui fait que maintenant qu'au niveau de la légalité vous vous détachez d'une situation vous avez la possibilité de gagner au niveau émotionnel ou relation il y a quelque chose qui vous blesse et qui vous fait grandir donc ces deux énergies ces deux épreuves font que ça vous rend adulte beaucoup plus adulte moins crédule et beaucoup plus réfléchi mais c'est toujours triste quand on voit les sagittaires passer à la phase adulte c'est mais c'est pas plus mal c'est bon pour vous et c'est comme ça qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ombre de la lumière pour les sages c'est juste en fait quand on voit les sagittaires passer à la phase adulte c'est comme quand on on voit son enfant devenir un adolescent passer de l'enfance à l'adolescence c'est de l'adolescence au côté adulte où c'est plus c'est plus aussi innocent vous savez que par exemple votre enfant est passé par des difficultés qui font que ça l'a obligé à grandir et donc du coup quitte à ce que vous ne sachiez pas ce que votre enfant a vécu vous savez que votre enfant a vécu quelque chose qui fait qu'il est passé de l'âge de l'adolescence ou de l'âge de l'enfance à l'adolescence parce qu'il a vécu une certaine expérience ou plusieurs expériences qui l'ont forgé et le truc c'est que en général les choses qui vous forgent et vous rendent adulte ce sont des choses qui sont difficiles et qui font de la peine c'est un peu comme ça que je vois votre évolution en général et ça je vois c'est toujours un peu triste mais c'est bien on va dire on ne peut pas rester comme ça tout le temps ok qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ombre de la lumière et après je vous laisse qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ombre de la lumière pour les sagittaires ok la fée du monde naturel la nature a besoin de vous 44 je crois que c'est la carte où il vous demande de planter des trucs ce genre de choses alors le message divinatoire le moment est venu de semer de bêcher un carré de légumes ou d'herbes aromatiques envisager aussi de contribuer de temps en temps à une cause liée à la nature les forêts naturelles et les grands espaces ont besoin de notre attention de notre bienveillance et de notre aide immédiate votre influence aura une grande efficacité faites une donation à une fondation pour la vie sauvage envisagez de planter un bois de découvrir une forêt d'offrir votre soutien et vos prières d'offrir votre soutien et vos prières pour un monde plus vert où les créatures sauvages continueront de vivre dans leur propre environnement visualisez un monde où les végétaux poussent en sécurité tant qu'il y aura des gens comme vous la fée du monde naturel sait que la nature est sauvée le moment est venu de la croissance de l'abondance de l'élément de terre qui se fraye un chemin dans votre vie splendide mangez bio mangez cru désintoxiquez-vous trouvez une source d'eau pure ou purifiez-la développez l'autosuffisance égoignez-vous de la superficialité du système et rejoignez les énergies naturelles de la planète et de la galaxie alors moi c'est une carte qui en général me parle mais pas avec le message divinatoire pour ceux qui sont axés sur la nature ce genre de choses c'est pas que je suis pas là dessus mais pas à ce point là surtout ces histoires de donner votre argent à une fondation ne faites pas ça d'accord surtout de nos jours les fondations c'est de l'arnaque d'accord ne donnez pas de l'argent à n'importe qui vous risquez de perdre plus qu'autre chose par contre le côté le moment est venu le moment est venu de la croissance de l'abondance on a vu ça avec l'argent la justice qui est rétablie et la croissance dans le sens où vous grandissez personnellement vous vous évoluez après oui mangez bio mangez cru tout le monde devrait le faire mangez beaucoup plus naturellement et des choses beaucoup plus saines ça tout le monde devrait le faire mais j'ai l'impression que c'est une phase pour vous où vous grandissez vous recevez une certaine abondance mais au niveau de vos relations personnelles au niveau de votre famille il y a une trahison quelque chose qui vous blesse énormément qui vous force à grandir et moi c'est ce que je vois avec cette carte donc oui si vous pouvez passer du temps au niveau enfin dans la nature bon après il fait froid ces temps-ci donc c'est compliqué à faire quelque chose qui vous aide à avoir une sorte d'exutoire allez-y d'accord par contre au niveau de donner votre argent à des fondations je ne suis pas trop pour donc après si vous voulez le faire faites-le mais faites attention à qui vous donnez votre argent mais c'est le moment pour vous de vous ancrer de vous retrouver peut-être parce que voilà pour certains vous êtes déjà passé par cette phase difficile pour d'autres ça va être bientôt la fin mais voilà tout ce que je vois en tout cas pour vous c'est qu'il y a une certaine histoire une certaine histoire en justice ou un certain équilibre qui est rétabli pour vous mais au niveau des relations il y a quelque chose qui vous a extrêmement déçu et qui vous force à grandir c'est dommage mais c'est la vie prenez le temps pour vous d'accord prenez le temps de vous reposer de prendre soin de vous après ces difficultés et ça devrait aller d'accord il n'y a pas autre chose à faire que de continuer à avancer et de grandir et ça devrait aller ok les sagittaires c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 4 au 10 je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens la pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance la lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire sorcellerie énergie négative qu'on vous envoie spirituellement donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemé avec parcimonie vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement pas plus vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture sous votre lieu de travail si vous pouvez pensez simplement à aérer aussi les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles n'oubliez pas que quand elles sont terminées les petites pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup vous allez simplement gaspiller vos lotions si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques ça suffit ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes même si ça sent bon j'en ai conscience ça ce sont les lotions magiques d'influence vous pouvez en mettre aussi je ne sais pas si je l'ai dit dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums vous avez aussi comme d'habitude la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels les sorcelleries les maléfices qu'on vous a envoyés si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition ce n'est pas pour rien mettez ces personnes là aussi dans le rituel si elles n'ont rien fait il ne leur arrivera rien par contre si elles ont fait quelque chose elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on en fait en général une fois par mois pas plus et vous avez aussi un compte gouttes qui vous aide à doser vous mettez une à trois gouttes pas plus et c'est suffisant si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel l'huile d'onction elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge donc c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire le rituel est écrit donc regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez une chose dans laquelle vous souhaitez investir le rituel est assez simple c'est assez intime aussi donc à vous de voir lequel vous convient chaque bocal a un type de planque spécifique le bocal de protection c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection et le bocal d'amour pareil des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour alors le bocal d'amour ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne c'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants avoir de l'amour pour vous aussi créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses la protection c'est pareil c'est pour protéger vos projets votre maison vos enfants ce sont des bocal dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive ce sera fait de façon positive et sereine donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un ce ne sera pas du tout ce type de bocal je préviens donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse dans ce cas là choisissez le bocal qui vous convient vous avez aussi depuis peu l'ensemble intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes c'est un encens pour chasser les démons c'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon par exemple l'un des composants de cet encens c'est le soufre c'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement donc dans les quatre coins de votre appartement d'accord pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter tous ces produits sont des produits faits main le sel exorcisé bien sûr vous aide à chasser les démons à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses perverses donc excusez-moi donc tout ça est disponible sur le site internet à vous de choisir ce qui vous convient ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger d'autres produits concernant l'amour la paix l'argent vont arriver mais pour l'instant il y a beaucoup plus de produits de protection donc à vous de faire votre choix vous avez aussi pour ceux qui connaissent enfin les connaisseurs la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba c'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande il n'y en a pas beaucoup pour le moment elles sont disponibles je crois qu'il y en a 3 ou 5 à vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr pour les connaisseurs vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba voilà et voilà j'en a pas beaucoup j'en a pas beaucoup Sous-titrage FR ?